Musique 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 Et mes chers les experts, allez bien, aujourd'hui on se trouve pour la suite de Doki Doki Littérature Club Plus Cette fois-ci on commence l'histoire annexe compréhension, j'ai pas encore refait le jeu pour débloquer les autres mais vous inquiétez pas je le ferai avant la semaine prochaine Du coup je pense qu'on va la faire en entière cette fois puisque j'ai pas fait la même vidéo où il y avait tout le truc avant comme la première mais du coup voilà et je crois que je me suis encore spoilé plein d'images merci Tiktok et Youtube aussi Yes Pourquoi pas de musique ? La réunion du club est soudainement interrompue par le bruit de la porte Monika et Sayori tournent leur tête dans cette direction La porte s'en trouve puis s'arrête une personne passe la tête Ce visage semble familier et de la musique et de la musique enfin ça m'a fait peur au début C'est elle C'est la fille En effet La lycéenne qui se tient à la porte n'est ni plus ni moins que celle que Sayori a vu en train de lire seule dans une salle de classe Grâce au prospectus que Monika lui a laissé elle a semble-t-il trouvé le chemin du club Tu es là pour le club de littérature par hasard ? Je suis au mauvais endroit ? Non pas du tout c'est bien club de littérature entre La fille franchit entièrement la porte mais reste appuyée contre le mur tout en évitant le regard des deux autres Oh Sayori ne parvient toujours pas à tenir sa joie J'y crois pas, quelqu'un vient pour le club Merci beaucoup d'être venu désolé on est pas très nombreux Ouais je m'appelle Monika et voilà Sayori on gère le club de littérature même s'il n'y a que nous pour l'instant Comment tu t'appelles au fait ? J'aimerais faire partie de votre club Déjà ? C'est vrai ? Tu en es sûre ? Je... Je pense être assez doué Tout le monde est bienvenu ici pas besoin de doué pas besoin de doué Oh Tu veux t'asseoir ? On aimerait en savoir plus sur toi La fille hoche la tête et vient s'installer à un petit... à la proximité Alors comment tu t'appelles ? Yori Je m'appelle Sayori et voilà Monika Elle m'a déjà dit mais... Ah oui j'ai déjà... Ravie de vous rencontrer Euh... Vous aimez la fantaisie ? Les romans tu veux dire ? Yori regarde Monika C'est sympa la fantaisie Oui vous connaissez Nabelle Dupont ? Euh... ça ne me dit rien C'est mon écrivaine préférée Je suis en train de lire son... De lire ses cinquièmes livres Je... Yori affiche un large souris et pose tema sur ses joues pour montrer sa joie Oh j'imagine Elle a l'air trop chou Vous pouvez emprunter mes livres ça ne me dérange pas Je parie que vous n'en reviendrez pas Euh... Ça m'a emprisonné par le fait que Yori monopolise la conversation Monika ne trouve pas ses mots Elle a sa regard à Sayori comme pour l'appeler à l'aide Avec plaisir ! Tu as l'air d'adorer ses livres donc ils doivent être géniaux Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce club Oh mais je suis belle J'ai laissé tous mes autres livres dans mon casé J'aurais dû les apporter Yori s'élève d'un bon Je reviens tout de suite je vais les chercher Je crois qu'un seul suffira pour commencer Sayori prononce cette phrase dans son nerveux car elle a bien vu l'épaisseur du livre que Yori a posé sur son pupitre Oui tu as raison Je vais aller chercher le premier alors Yori quitte rapidement la salle du club laissant Monika Sayori s'échanger des regards en silence Ohlala Je n'étais pas prête pour ça Comment je vais me prendre avec quelqu'un d'aussi passionné ? Je n'ai jamais lu de fantaisie à part peut-être quelques bouquins quand j'étais gamine mais ça doit être ridicule à côté de ce qu'elle lit T'inquiète je suis sûr que ça va aller En fait je trouve ça chouette que les membres n'aient pas tous les mêmes goûts littéraires ça va être cool de s'apprendre des choses mutuellement Je suis bien t'accord mais comment on fait si son seul centre d'intérêt euh Comment on fait si c'est son seul centre d'intérêt tu n'as pas cette impression là ? Monika tu ne crois pas que tu devrais être plus optimiste ? Une nouvelle membre j'ai un club on devrait juste t'en être heureuse J'ai hâte d'apprendre à mieux la connaître pas toi ? Oui tu as raison Désolée de m'être emballée aussi vite j'ai eu un coup de stress c'est parce que tu as peur de ne pas arriver à amener les débats ça sort d'où ça ? c'est filipant cette façon que tu as de me faire euh c'est filipant cette façon que tu as de faire remarquer les choses et oui j'aime juste savoir ce qui rend les gens heureux ou tristes oui hé tu sais quoi tu seras sans doute très douée pour mettre Yuri à l'aise tu pourrais peut-être me laisser me débrouiller seule avec tous ces trucs administratifs et passer du temps avec elle à la place D'accord c'est exactement ce que je veux faire en plus Yuri mette la voix il va sûrement me falloir beaucoup de temps elle tapote du dos le pavé que Yuri a laissé sur son pupitre juste après la porte s'ouvre laissant apparaître Yuri me revoilà sa respiration est légèrement forte et elle s'absentit très peu de temps ce qui indique qu'elle a couru sur une partie du trésor elle rejoint Sayori et pose le livre sur son pupitre comme Sayori le redoutait le livre que Yuri lui a apporté est à peu près aussi gros que l'autre tu dois savoir deux ou trois trucs avant de s'y mettre certaines choses sont mieux expliquées dans d'autres livres du même univers alors ce serait bien qu'on en discute avant pour que tu ne sois pas trop perdu au départ euh ça aurait une interpelle avec nervosité en fait je me disais qu'aujourd'hui on pourrait on pourrait juste apprendre à se connaître non ? je pense que ce serait une bonne idée si on veut se mettre à lire ensemble de l'autre côté de l'autre côté de la pièce Monica a souri et fait des signes de la tête en direction de Sayori quand Yuri ne regarde pas oh d'accord Yuri cette soirée regarde son livre puis jette un côté dans la pièce si elle a quelque chose à ajouter dit qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club ? j'aime lire alors ça m'a tout de suite intéressée je ne savais pas que quelqu'un avait créé un club de littérature mais c'est ma faute parce que je ne fais jamais attention aux annonces des clubs j'ai les découvrir grâce à elle Yuri regarde en direction de Monica 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 est venue dans ma classe et elle a posé le prospectus sur mon petit titre sinon le visage de Yuri s'assemblent et elle secoue la tête en signe de désapprobation envers elle-même je me suis comportée comme une idiote j'étais tellement stressée que je n'ai même pas levé les yeux du coup elle est repartie j'ai mis plusieurs jours avant de venir ici parce que je n'avais pas communiqué et raconté à tout le monde que j'étais mal polie mais j'ai fini par me dire que j'exagérais attends non c'est entièrement de ma faute ça m'embêtait tellement de t'interrompre que je suis partie en fait j'espérais de tout coeur que tu viendrais Yuri pose un sourire de soulagement j'ai toujours tendance à m'imaginer le pire le monde n'est pas la seule chose qui me rendait nerveuse j'avais aussi peur qu'il y ait trop de monde je ne dirais pas que ça me dérange énormément mais c'est très difficile pour moi de rencontrer plein de nouvelles personnes à la fois du coup ça me soulage vraiment qu'il n'y ait que vous deux je suis venue au bon moment ça me fait super plaisir je suis fière que tu aies trouvé le courage de venir Yuri a fiché un sourire satisfait je n'ai jamais eu le privilège de partager mes passions avec les autres jusqu'ici c'est très difficile de trouver des gens qui ont le même centre intérêt sauf sur internet alors je me suis dit que le club de littérature me donnerait l'occasion de faire quelles sont tes autres passions ? dans la littérature ? non pas forcément oh euh rien que des trucs qui vont te sembler débiles c'est vrai il manque une marque une pause et prend un air plus sérieux et si je te parlais d'une de mes passions et que tu me parlais d'une décennement ensuite ? ça me va ok alors j'aime bien les travaux manuels genre faire des petits collages ou des objets décoratifs comme des cartes ou des boîtes à bijoux machin on est toujours pleine de trucs divers et variés que j'achète pour faire des cadeaux à mes amis mais je n'ai toujours pas m'y prendre à la dernière minute voilà un des trucs que j'aime bien faire tu m'as l'air plutôt créative pas tant que ça mais tu seras surprise de voir ce qu'on peut faire avec des avec des ciseaux et de l'alcool du coup je dois te parler d'une des passions que j'ai c'est ça je dirais que j'aime la nature moi aussi monica j'ai créé un club pour la nature hors de question tu es coincé ici avec moi même pas vrai ah oui dans ce cas je te nomme visualisation du club de littérature voilà maintenant tu es coincé ici avec moi hé ne me confie pas de responsabilité oh pardon Yuri je t'interromps plus continue ce n'est rien mal à l'aise d'avoir été un après avoir été un interrompu oh je sais pas lire Yuri marque une pause j'aime aller dans les bois ou au parc tous ces endroits où on peut se promener et se poser sans qu'il y ait plein de monde autour c'est paisible j'aime pouvoir me déconnecter de tout ce qui est important et laisser mon cerveau fonctionner de manière autonome tu fais ça souvent ? ça dépend de mon humeur après les cours le week-end dès que j'en rejoins le besoin en fait moi je ne pense pas que je trouverais moi je pense que je ne trouverais jamais le temps de faire ça en fait on a bien plus de temps qu'on pense si on ne les laisse pas filer entre les doigts les trois filles pour suivre leur convocation mener principalement par Sayori mais Monika s'attorise quelques interprositions ici et là Monika avait l'intention de laisser Sayori pour se concentrer sur son propre travail mais n'a pas pu s'empêcher de se mêler à la conversation avant même qu'elle ne se rende compte la séance la fin de la séance a réservé j'ai changé la phrase mais enfin bon je crois bon je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui si j'ai bien compris vous allez commencer la lecture de ce livre lors de la prochaine séance tout juste j'ai hâte 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 je suis vraiment contente de faire partie du groupe ça m'a fait plaisir je suis sûre qu'elle va se sentir très bien ici surtout avec toi et sinon tu te sens prête à commencer ce livre avec elle lors de la prochaine séance ça me fiche un peu la trouille mais je pense qu'elle sera contente du moment que je fais de mon mieux je suis sûre que tu vas bien te ressentir passé la surprise liée à l'arrivée du nouvel membre tout le monde semble ravi d'avoir de nouvelles occupations une nouvelle journée s'achève au lycée ravalant son angoisse Yogi se rend à la salle du club elle s'attend à être la dernière réunion lorsqu'elle ouvre la porte elle est surprise de ne trouver qu'une Sayori dans la salle oh mon dieu c'est l'heure d'une nouvelle réunion du club Monica est allée en salle informatique il n'y a que toi et moi aujourd'hui ça ne te dérange pas Yogi secoue la tête silencieusement incapable de regarder Sayori dans les yeux euh... je suis désolée pour hier comment ça ? c'est vrai qu'il n'est pas sûr de comprendre ce que Yogi veut dire quand j'ai la tête tu sais je pars de mon enthousiaste débordant à l'idée de partager mes livres et du fait que tu aies dû m'interrompre pour voir qu'on puisse décider d'abord c'était très indélicat de ma part j'étais tellement ballée que j'ai oublié de penser aux autres membres du club tu n'as rien fait de mal Yogi en fait j'ai même trouvé ça mignon euh... oui mais quand même j'ai changé d'avis à propos du livre on n'est pas obligé de le lire avant ? pourquoi ? parce que... je sais que tu voulais juste me faire plaisir de toute façon avec du recul ça a été évident que personne n'était vraiment intéressé mais... si ce livre se plaît tant que ça c'est qu'il doit en avoir la... ouais... c'est qu'il doit en avoir la peine voilà... j'ai déjà décidé de rejoindre le club alors tu n'as pas à en faire autant pour me convaincre ce n'est pas ce que je faisais ? ah non sinon je venais on s'installe le truc c'est qu'on a pas encore d'activité dans le club pour l'instant Monica et moi on a surtout cherché à recruter des membres du coup ça me semblait plutôt sympa qu'on y était lié au renseignement tu sais un peu comme une activité du club ce serait cool non ? bon... pourquoi je suis toujours aussi réticente ? c'est exactement ce que je voulais au début et tu t'es montré si gentille ? je ne sais pas ce qui colle chez moi désolée d'être comme ça tu n'as pas à t'esquiver si je peux faire quoi que ce soit pour que tu te sens plus à l'aise ici n'hésite pas tu peux à me le dire oh là là j'ai un peu plus ce recul sent plus vite que ce Yugi s'assoit à côté d'elle le livre en question s'ouvre déjà sur le public de Yugi la couverture du livre la nuit est belle première partie de la saga éternelle la nuit est belle comme écrit par Annabelle c'est drôle non ? désolé je suis prête maintenant je ferais mieux de prendre de quoi écrire Yugi prend un carnet à spirale et en arrange quelques feuilles attends pourquoi tu as besoin de papier ? parfois c'est bien pratique de mettre certaines choses sur les cartes par exemple des cartes, une chronologie, des ordres généalogiques mais aussi on peut prendre des notes des notes ? je veux dire oui c'est mon stratégie tout à fait je suis sûre que ce sera très utile pour une personne comme toi qui découle ce genre Yugi n'a absolument pas remarqué que Sayori avait fait une blague mon reposso Sayori mon reposso Sayori se dit que ce n'est sans doute pas plus mal comme ça je n'ai pas l'habitude de lire avec quelqu'un mais je vais essayer de rendre ça aussi accessible que possible je te fais confiance, tu es super intelligente oh ne dis pas ça Yugi tend d'ignorer ses compliments mais elle ne peut pas s'empêcher de sourire et de rougir légèrement tu ne peux pas généraliser l'intelligence, je suis jouée dans les domaines où j'ai de l'expérience, pas pour le reste et au contraire je suis nulle dans tout ce qui implique des vraies personnes j'imagine que tu t'en ai rendu compte au cours de ces deux premiers jours alors de mon point de vue, ce sont les autres personnes qui sont intelligents surtout toi ? non ! Sayori frotte son épaule contre celle de Yuri c'est vraiment trop gentil quand tu arrives à seconder ta intimité bref, tu veux commencer ? bien d'accord après cette courte interruption, les deux adolescentes reprennent leurs activités Yuri commence à expliquer à Sayori les bases du monde dans lequel l'histoire se déroule plus entre les détails et les... eux plus elle entre dans les détails avec les races, les factions, l'histoire ou la magie plus à Yuri sans l'avoir de question mais contrairement aux attentes de Sayori, Yuri parvient à lui présenter les choses de façon amusante et intéressante il devient alors clair que le monde inventé pour l'histoire n'est pas simplement l'histoire elle-même et un aspect qui est pas assez de Yuri où est-ce que les gens trouvent toutes ces idées ? c'est carrément... c'est carrément aux antipodes de ce que j'écris ? qu'est-ce que tu écris ? des poèmes, ce genre de trucs quand j'écris quelque chose c'est comme si je mettais sur le papier des émotions qui me traversent la tête tu vois ce que je veux dire ? mais les livres de ce genre ça doit demander beaucoup de travail et de préparation ah ! tu aimes la poésie ? je crois qu'il y a une annexe où on retrouve une partie des œuvres du royaume comme des poèmes et des chansons folkloriques trop fort ! yori pousse un petit rire yori pousse un petit rire yori pousse un petit rire sa rire sur son coeur c'est bon fait de bonheur en réalisant que c'est la première fois qu'elle entend yori rire yori rire ohlala c'est signe qu'elle passe un bon moment bon je crois qu'on peut s'y mettre maintenant si tu es prête d'accord mais je ne lis pas très vite oh pas grave je suis très patiente ta patience c'est l'une de mes principales qualités je vois sa rire prend souvent de noter sa feuille de noter sur sa feuille que yori est patiente hé c'est pour prendre des notes sur le livre je plaisante mais je suis content que tu sois patiente parce que j'en ai besoin des fois souvent même sa yori tourne les premières pages du livre et passe le sommaire allez chapitre 1 le suivant s'installe dans la pièce alors que les deux amis commencent à lire mais ce silence est rapidement interrompé par sa yori ça veut dire quoi disculper ? dans son texte ça veut dire que l'innocence de la personne a été prouvé ça ne me dérange pas si je pose des questions hein pas du tout sa yori tourne la page y'a des notes en bas de page ? oui une bonne partie des dialogues contient des références culturelles qu'il faut expliquer pour que le lecteur les comprennent les deux filles poursuivent la lecture la lecture yori garde toujours la même expression détendue en revanche l'expression de sa yori devient de plus en plus tendue au fil des pages jusqu'à présent la situation était inversée sa yori n'avait aucun problème avec les interactions sociales tandis que yori lui montrait des difficultés dans ce domaine mais les choses ont changé attends ça part du passé là ou bien du présent ? où ça ? ici ? ça part du passé ces paragraphes racontent un flashback de Varnass ce n'est pas indiqué clairement le contexte permet de le deviner sa yori se faute les temps les deux amis poursuivent la lecture et sa yori pose de moins en moins de questions elle commence à comprendre l'importance des notes et s'y apporte assez souvent parfois elle ajoute même ses propres notes mais si elle pose moins de questions c'est parce qu'elle commence à s'habituer au texte c'est plutôt... mais si elle pose moins de questions ce n'est pas parce qu'elle commence à s'habituer au texte c'est plutôt parce qu'elle a peur de passer pour une imbécile sa yori arrive enfin à la fin du chapitre je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour le moment d'accord sa yori prend une profonde inspiration à lui faire mon livre et il lui reste encore beaucoup à lire alors qu'est-ce que tu en penses pour le moment ? euh... sa yori essaie de trouver les mots je m'en sors bien pour l'instant je ne suis pas sûre de comprendre et ben... quand je mets autant de temps à lire et à comprendre les choses j'ai l'impression d'être complètement idiote mais j'aime beaucoup ta façon de faire ça me donne envie de continuer de faire de mon livre pour voir des choses de la même façon que toi c'est question d'être vue sur les visages de yori disparaît je vois yori range les affaires en silence on continuera demain d'accord ? yori s'interrompt puis secoue la tête on pourra faire autre chose demain mais... je suis désolée hé pourquoi t'es désolée ? je ne comprends pas excuse-moi je ne veux plus faire ça c'est tout je suis désolée de t'avoir impligé ça yori s'en va mais tu ne m'as rien impligé les mots de sa yori résonnent dans le vide comment est-ce qu'on en arrivait là où on passait pourtant un bon moment ? c'est ma faute j'ai dit quelque chose de stupide et ça m'a blessé j'aurais dû me contenter de lui dire que ça m'avait plu Monica comptait sur moi c'est le seul domaine dans lequel je suis douée et j'ai quand même réussi à tout rater qu'est-ce qui va se passer si elle ne veut pas revenir ? rongé par la culpabilité, sa yori reviendra son pupitre et parsemé de feuilles de nerfs absents le livre se trouve à côté des notes si elle ne comptait pas revenir, elle n'aurait pas l'aider son héros ici à moins qu'elle ait juste oublié de le prendre oh c'est horrible elle a vraiment cru que je n'avais pas passé un bon moment avec elle ? ou peut-être que c'est elle qui n'a pas passé un bon moment avec moi parce que je ne suis pas assez douée j'ai du beaucoup la décevoir en ayant autant de mal à suivre l'histoire à mon avis si j'étais plus intelligente, elle aurait passé un bien meilleur moment je dois faire mieux pour elle bon allez, on passe à la deuxième partie du coup direct pour la première fois, sa yori est la première arrivée dans le club je suis désolée, j'ai du mal à lire elle est terriblement anxieuse, yori viendra-t-elle aujourd'hui ? assise à son pupitre, elle tape du pied pour essayer de se calmer pourquoi je laisse Sam infecter à ce point ? je fais tout mon possible pour rendre yori heureuse mais ce n'est pas encore suffisant mais j'ai quand même fait de mon mieux mais je déçois tout le monde en fait, je ne sais faire que ça yori continue à lutter contre ses pensées dévalorisantes au moindre bruit, elle lève la tête pour voir si ça y est yori les minutes passent et personne n'entre dans la salle du club ni yori ni monica oh la la, je suis trop à la bourre pourquoi j'ai proposé à ses élèves de les aider à faire leurs devoirs il faudrait vraiment que j'apprenne à dire non ça va laisser une très mauvaise impression à yori s'il n'arrive pas à la première monica tourne dans le couloir où se trouve la salle du club à ce moment yori ? ah ! yori surçoit en entendant la voix de monica elle est assise dans le couloir contre le mur qui se situe à côté de la salle du club j'ai dit elle referme rapidement le livre qu'elle lisait et se lève je suis vraiment désolée d'être en part je n'étais pas obligé de m'attendre dehors, la salle est ouverte non, je... yori bégait, incapable de s'expliquer elles atteignent l'oeil par la salle de la salle puis détournent le regard en fait je me demandais si je pouvais t'aider aujourd'hui hein ? moi ? tu t'occupais de la promotion du club avec moi ? oui monica est complètement perdue pourquoi yori demande-t-elle ça tout à coup alors qu'elle était si en tout cas c'est ta idée de passer du temps avec ça yori elles avaient pourtant l'air de bien s'entendre monica regarde la salle du club et elle aperçoit que c'est Obi qui est si seule bon si tu veux c'est un boule assez simple mais je serai là que tu m'aides moi aussi monica elle est... monica... monica il t'inquiète mais elle ne voit pas comment elle pourrait intervenir dans conflits qui les opposent probablement elle se dit alors que c'est assez ironique d'éviter à ce point les conflits quand on fait partie du club de débat ok suis-moi je dois faire des photocopies de ce nouveau prospectus puis passer les anciennes affiches par les nouvelles sur les panneaux d'affichage yori hoche la tête et les deux filles se mettent en route elle marche en silence sans sa yori monica a du mal à engager la conversation alors comment ça va ? ça va ? super ! est-ce que si on reste là ? de toute façon c'est un dialogue harmonique et nerveuse comment elle fait Sayori ? ah désolé de ne pas être passé hier je suis allée directement à un service en outil pour m'occuper des prospectus oui Sayori me l'a dit qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux ? de la lecture ? ah mais c'est super ça commence vraiment à ressembler à un code de littérature maintenant oui c'est marrant au fait au début je me suis sentie hyper intimidée quand tu as parlé du genre littéraire que tu aimes bon c'est idiot de ma part parce que je suis toujours intimisé par les domaines que je ne maîtrise pas et c'est absurde de se dire que tous les membres du club auront exactement les mêmes goûts kuma et c'est vraiment génial que tu aies réussi à intéresser ça yori c'est comme ça que fonctionne le club j'en suis ravie ça ne l'intéresse pas ? hein ? non ça n'intéresse pas et j'ai été suffisant de vouloir lui forcer la main yori saut à nouveau comme si elle avait pensé quelque chose mais qu'elle ne voyait pas comment l'exprimer il s'est passé quelque chose ? yori pousse un soupir non c'est juste moi je... yori s'interrompt hm ? tu réfléchis un moment sinon ça s'écoule puis yori secoue la tête je ne devrais pas me prendre au près de toi comme ça mais non je ne vais pas me dire que tu te plains je veux juste m'assurer que tu te sens bien accueilli si quelque chose ça m'empêche tu peux me le dire je me sens bien accueilli peut-être trop bien accueilli même le problème ne vient pas du club il vient de moi alors je ne veux pas t'embêter avec ça hein ? Monica marque une pause et réfléchit alors et si vous voyez les choses sous cet angle ? en tant que présidente il est mon devoir de comprendre les besoins des membres du club pas vrai ? de nombreuses personnes vont rejoindre ce club en france j'espère du coup si je connais les différents besoins et le centre d'attérêt de chacun ça me permettra d'organiser des activités qui plairont à tout le monde qui plairont à tout le monde ? et pas seulement à certains ? oui bien sûr personne ne doit se sentir exclu sinon quel genre de club ce serait ? je vois yori semble un peu plus détendu excusez moi j'ai la voix qui fourfle monica comprend que le passage d'une proche bienveillante à une approche pragmatique était un bon choix chaque personne a ses propres besoins bon yori prend une profonde aspiration je suis quelqu'un de très bizarre et maladroit et j'ai fini par l'accepter en fait je ne sais pas comment interagir avec les autres pourquoi c'est si facile pour les autres ? comment on fait pour avoir une conversation sur un sujet banal ? je peux parler pendant des heures des sujets qui me passionnent malheureusement quand je suis lancée je ne sais plus m'arrêter mais pour les autres sujets je ne sais simplement pas quoi dire j'ai bien compris je n'étais pas doux avec les gens je ne peux rien y faire dès que je me retrouve dans une nouvelle interaction sociale soit on m'ignore soit on se moque de moi soit on a pitié de moi et sa yori appartient à cette troisième catégorie elle... quoi ? attends tu dis que sa yori a pitié de toi ? yori hoche la tête je veux juste qu'on me traite comme une personne normale si quelqu'un ne m'aime pas ou ne partage pas mes passions il a quand même le dire je suis capable de l'accepter et de passer à autre chose sa yori est trop gentille avec moi j'étais tellement bête de ne pas remarquer qu'elle accéderait tout de suite ce que je lui proposais personne ne mérite de se mettre dans des situations aussi inconfortables tout ça par pitié envers une fille bizarre qui ne sait pas se faire d'amis c'est la pire situation que je déteste ça les mots très durs remplis par yori font monter l'attention d'un cran pendant la conversation les deux filles se sont arrêtées dans le couloir afin de terminer ces discussions avant de reprendre leurs activités Monika observe yori cette dernière à les yeux baissés et les points serrés je pense que tu devrais le dire je n'arriverai jamais à lui dire ça en face je suis pathétique sa yori est différente rendre les gens heureux c'est ce qu'il y a plus important pour elle je suis sûre que c'est tout ce qu'elle essaie de faire donc si tu arrives à lui expliquer ce qui te rend heureuse elle fera tout ce possible pour y parvenir c'est bien ça le problème dans quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaie constamment de satisfaire des drôles de besoins d'autres personnes je suis désolée tu dois me prendre pour une non je crois que je commence à comprendre Monika hésite à dire tout ce qu'elle pense sa yori parviendrait mieux à mieux le formuler sa yori est une fille qui se montrera la plus gentille possible pour donner le sourire aux autres mais yori qui a du mal à accepter la gentillesse incite sans doute à sa yori à être encore plus gentille ce qui ne fait qu'aggraver les choses personne ne ressent pas de cette situation mais ce problème ne se résoudra pas tant que sa yori et yori ne se comprendra pas mieux ils ne se comprendront pas mon dieu sa yori veut être mon ami je t'assure ce n'est pas grave si tout le monde n'a pas les mêmes besoins tu sais sa yori a ses propres besoins mais les bons amis se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement il faut juste communiquer je ne sais pas communiquer sa yori s'interrompt et secoue la tête je suis désolée je voulais pas dire ça c'est juste que mon esprit refuse toujours tout à cause de ça j'ai repoussé une fille adorable yori marque une pause pour réfléchir j'en ai marre de ce cercle vicieux je pense que j'ai tellement peur que les gens me repoussent que je les repousse en premier c'est tellement indélicat et immature de ma part yori prend une profonde respiration puis respire pardon je n'ai pas parti pour je n'étais pas parti pour vider mon sac mais ça m'a permis de comprendre que je dois simplement communiquer avec elle pas grave c'est pour le club tu te souviens tu contribues à ce que le club soit un meilleur endroit pour tous oui yori c'est à nouveau on dirait qu'elle veut dire quelque chose ce genre de raisonnement critique c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire quand ça concerne les gens je veux dire alors merci de rien monica laisse un sourire à yori l'espace d'un instant yori trouve le courage de garder monica dans les yeux et du sourire timidement en retour yori et monica finissent par remplacer les prospectus plus précisément monica fait le plus gros du travail pendant que yori a l'accompagné les filles arrivent à proximité à la salle du club yori va donc bientôt devoir s'expliquer à ça yori je n'y arriverai jamais mais si ça va bien se passer yori pousse un soupir et il secoue la tête je ne me sens pas du tout prête mais quand il faut y aller il faut y aller si je ne le fais pas maintenant je le ferai jamais yori s'approche de la porte puis se tourne vers monica tu ne vas quand même pas attendre dehors si ? je peux aller faire un tour tu veux que je te ramène un café ou quelque chose d'autre ? en fait je préfère le thé mais je préfère le préparer même moi-même alors ne t'occupe pas de moi d'ailleurs je pense que c'est l'un des inconvénients du club où je ne peux pas boire de thé comme je le fais chez moi désolé je m'égare tu sais maintenant que tu en parle je parie qu'on aura droit d'installer de quoi faire du thé dans la salle du club je pourrais utiliser une brouillère électrique pour faire chauffer l'eau non ? tu crois que c'est faisable ? je vais me renseigner et ce serait super en tout cas yori sourit et hoche la tête en pensant à cette idée bon je reviens bonne chance monica s'a eu yori puis elle fait demi-tour et s'en va dans le couloir le sourire de yori s'évanouille alors un moment de l'évrier à propos du thé ne suffit pas de l'empêcher d'être stressée vis-à-vis de ce qu'elle s'apprête à faire bon je me lance prenant une nouvelle inspiration yori yori ou... oh la la yori ouvre timidement la porte de la salle du club yori ? attends j'ai pas fini sa yori rassemble plusieurs feuilles euh... yuki bégé ses mots ne parviennent pas à sortir sa bouche à ce moment-là elle comprend qu'elle a été le catégorie de sa yori s'est infémini je ne m'attendais pas à devoir aujourd'hui j'espérais vraiment avoir le temps de terminer le chapitre suivant mais je l'ai presque fini et regarde sa yori lui tend une feuille de papier c'est une page remplie de notes avec des alinéas et des catégories et même des codes couleurs en voyant ceci l'expression du visage de yori passe de l'incité au désespoir oh non j'avais peur de t'avoir déçu alors j'ai mis des bouchées doubles arrête yori a pu ses poings sur son front s'il te plait arrête c'est insupportable yori ? sous chaque fois sa réaction totalement inattendue sa yori à la voix tremante je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée j'ai aidé tout mon regard sur le coup de la culpabilité est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? je ne comprends pas alors si j'ai fait quelque chose de mal dis-le moi yori secoue la tête non, c'est moi je n'arrête pas de me mettre dans des situations où les gens ont peur de me traiter normalement si tu n'aimes pas ce genre de livre ce n'est pas grave mais dis-le moi je n'ai pas besoin de les traiter différemment tout ça parce que je suis bizarre mais je ne te traite pas différemment ? je veux juste que mes amis soient heureux du coup je me suis dit qu'en faisant quelque chose qui te plait vraiment ensemble je ne veux pas de ta pitié pourquoi j'ai fait ça ? yori s'effondre à genoux et elle se met à s'églenter pardon et l'air de la culpabilité et du dégoût commence à russer sur son visage ce n'était pas censé se passer comme ça pourquoi tu n'arrives pas à dire correctement ce que tu penses ? pourquoi tu finis toujours par repousser les autres ? il recroche pleuve dans l'esprit de yori elle ferme les yeux incapable d'avoir d'affronter le regard de yori ou quoi que ce soit elle devrait s'en aller quitter cette pièce avant que monika ne la voie comme ça et avant que c'est yori ne raconte à monika ce qu'elle a fait mais avant qu'elle ne puisse trouver la force de se relever elle sent de bras se rouler délicatement autour d'elle par derrière elle ouais je ne sais rien dire c'est drôle ça va aller c'est richard d'une voix apaisante ça va aller ça va aller non submergé par le désespoir yori incapable de protester ou de repousser sayori elle réunit fait respire brillamment la gorge serré la jeune fille essaie de de ses forces de se contrôler je comprends je comprends que les choses que tu ressens sont différentes des choses que tu essaies de dire je sais ce que tu ressens en ce moment même je t'assure que je le comprends donc je te laisserai autant de temps qu'il te faut quand tu seras prête tu me diras ce que tu ressens et on en discutera d'accord yori jonifle une nouvelle fois et hoche la tête elle prend une minute pour reprendre ses esprits puis elle lance d'une voix plus posée je pense que je pense que je suis tellement habituée à ce qu'on voit comme une fille bizarre que je me suis dit que si quelqu'un est gentil avec moi c'est par pisser je ne sais pas vraiment comment m'y prendre avec les gens alors je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier pour ce que je suis yori s'interrompt mais sayori ne la coupe pas au lieu de cela elle attend que yori reprenne j'ai été tellement contente quand j'ai rejoint le club de littérature je me suis dit que j'allais enfin avoir l'occasion de me faire des amis qui partagent les mêmes centres intérêts que moi je pense que ce sont les seuls domaines dont j'arrive à parler c'est tout ce que j'ai mais du coup dès que je me montre trop d'enthousiasme face d'autres personnes j'ai l'impression de passer pour une tarée c'est quelque chose que je détache chez moi au bout du compte je veux juste qu'on me traite comme une personne normale mais comment je peux espérer ça alors que je ne suis même pas fichu de me comporter normalement tout ce que je veux c'est apprendre à me faire des amis et arrêter de tout gâcher voilà c'est tout yori semble le plus calme après avoir réussi à exprimer ce qu'elle ressent c'est yori qui sent la poitrine de yori se remplir et se viser d'un air d'air sous ses bras à la même impression oh la la merci de m'avoir permis de te comprendre un peu mieux tu sais tu as fait tout ça pour m'aider quand on lise ensemble alors je vais t'aider dans les domaines où tu en as besoin mais ça risque d'être très frustrant pour toi vu toute la patience que je demande parfois je vois très bien ce que tu veux dire j'arrêterai pas de m'inquiéter pour ça pendant qu'on lise ensemble j'arrêterai pas de m'inquiéter pour ça pendant qu'on lise ensemble j'avais peur que tu finisses par être frustrée mais enfin je ne ferai jamais ça j'ai fait de mon mieux pour te rassurer en disant que j'étais très patiente oui je sais mais des fois mes peurs irrationnelles prennent le dessus tu imagines que c'est pareil pour toi non ? oui tes peurs irrationnelles tu sais tu ne pourrais jamais me frustrer parce que je t'apprécie déjà telle que tu es je sais que tu as du mal à le croire mais c'est la vérité tu n'as pas besoin d'être sociable pour les gens qui t'apprécient à ta manière tu es très intentionnée tu sais tu te préoccupes tellement de ce que les gens pensent on est toutes un peu bizarres après tout on est la flotte de la littérature mais c'est génial qu'on soit toutes différentes et qu'on est déjà très intérêts différents tiens en ce qui concerne le livre je le lis parce que j'en ai envie je te le promets alors oui j'ai un peu du mal à suivre mais ça ne veut pas dire que ça ne me plaît pas après tout on ne peut pas découvrir de nouvelles choses sans commencer par essayer c'est pas vrai je veux savoir pourquoi ce genre se plaît tant et au final si ce n'est pas fait pour moi j'aurai au moins essayé j'aurai au moins essayé et j'aurai appris à te connaître un peu mieux en plus t'es super intelligente et je veux que ça dégagne sur moi entendant ce commentaire yuri essaye sans sourire l'atmosphère pesante qui régnait semble avoir disparu grâce à l'étreintre de sa yuri ses cheveux sont très jolis j'ai les cheveux longs à une époque mais je n'arrivais pas à prendre soin alors je les ai coupés hum yuri se détend progressivement pour une fois elle semble disposer à écouter sans trop ce qu'il dit ce qu'il faut sentant que yuri est plus à l'aise c'est yuri en reste là c'est incroyablement difficile pour elle de se sentir détendue en compagnie d'autres personnes mais si le club de littérature peut y contribuer c'est quelque chose qu'elle mérite oh bon si j'ai bien compris ce que tu ressens ça ne me dérange pas de continuer à lire avec toi c'est ce que je voulais entendre mais on peut arrêter quand tu veux ça ne te plait vraiment pas sois honnête je ne me vexerai pas ça marche de toute façon je ne vais pas juger ce livre aussi rapidement je vais attendre de voir ce qu'il se passe ensuite au fait c'est pas bien de toucher les gens sans un consentement oh non je suis désolée je voulais pas te mettre mal à l'aise non tu m'as pas mise mal à l'aise tu n'étais pas si désagréable je disais ça comme ça pardon mais voilà monika est de retour on ne s'est pas vu du tout ces derniers jours c'est horrible, rejoins monika en trottinant euh je te drouillement tu peux te faire un câlin ? bien sûr Sayori Sayori sœur monika dans les bras ouais t'as Yori il vaudrait mieux que tu le saches Sayori tendance à être folle de câlins et arrête de dire que je suis une folle Témi c'est fou si l'hérité du royaume les conséquences pourraient être désastreuses Yori éclate de rire monika et regarde les deux amis d'un air perfect puis elle se met à sourire je suis contente de voir que vous amusez bien avec votre lecture c'est notre première véritable activité au club de littérature à ce propos j'étais si patiente pour découvrir mes sens d'intérêt je pense que ce serait indélicat de ma part de ne pas te rendre la pareille alors j'aimerais bien découvrir ce qui te plaît super j'aime la poésie Yori est-ce qu'il s'est un sourire ah ok du coup ouais non j'ai pas du coup faudra que je finisse je pense que comme il y en a 6 et que j'ai débloqué 2 en faisant une route je pense qu'on débloque 2 à chaque route du coup je ferai la route Sayori et euh bah Yori voilà du coup on a eu oh on a eu celle-là de la version-là de Yori oh la 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 elle est jolie hein et comme ça de Sayori oh elle est cute hum qu'est-ce qu'on a eu d'autres on a du coup l'illustration elle est très très jolie l'illustration mais j'avoue que j'ai une préférence pour celle-là de la dernière fois hein en même temps l'histoire elle m'a particulièrement touchée et c'est tout ça a l'air d'être tout je fais comme ça bon bah on a eu tout eu je ne sais pas du tout les premières j'ai les autres pardon j'ai juste vu quelques images du coup voilà bah celle-là par exemple j'avais vu celle-là aussi du coup mais il y en a d'autres que j'ai vu voilà mais bon c'est pas assez grave du coup on se retrouve mercredi prochain pour la nouvelle histoire annexe et on se retrouve dimanche pour Idol cette fois pas Fly allez bye bye ça va bien on se retrouve